Musique Plaisir de vous retrouver pour ce moment d'information, il est 7h à Bamako, 15h à Beijing en Chine. Musique Le journal Moussa Papa Haidara. La Chine renforce ses liens avec l'Afrique. Tous les regards sont tournés vers ce pays où plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains sont réunis pour un sommet majeur du Forum sur la coopération sinon-africaine. Un rendez-vous de trois jours pour discuter d'un cadre de partenariat dans des domaines clés comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation essentiels au développement du continent. Le Burkina Faso a désormais son propre passeport. Il a été conçu à partir d'une technologie conforme aux normes internationales. C'est un passeport biométrique de dernière génération avec une puce électronique de collecte et de stockage des données. La mention et le logo de la Soïdiao disparaissent du nouveau passeport Burkinabé. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou est aujourd'hui à la recherche des personnes absentes ou disparues. Avec Louis Ansoura, qui saisira en de pareilles circonstances et comment administrer les biens de la personne absente ou disparue. En sport, afro-basket, victoire des juniors maliens contre le Sénégal 64-50. Lors du premier match des moines et 18 ans, filles et garçons, Afrique du Sud 2024. Et en football, les aigles entament la course demain vendredi contre le Mozambique dans le groupe I concernant les éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Posons nos valises tout de suite à Beijing en Chine où s'est ouvert il y a quelques heures déjà le 9e forum sur la coopération sino-africaine. Le thème de l'événement cette année est « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée, Chine-Afrique de haut niveau ». Déjà hier soir, un banquet des bienvenus a été organisé en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents à ce FOCAC 2024. Parmi eux, le président de la transition, Colonel Assimi Goïta. Quelques temps forts de la réception avec nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Le chef de la diplomatie malienne est reçu à l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Abdoulaye Diop et sa délégation sont venus évoluer avec la partie chinoise le portefeuille de la relation sino-malienne en vue de l'adapter à la vision commune des deux chefs d'État. À l'issue d'une séance de travail d'environ deux heures, maliennes et chinois partagent une totale convergence de vues. Liu Jianfeng, administrateur adjoint de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Nous avons abordé beaucoup de domaines lors de nos échanges car les deux pays, on a eu une histoire d'établissement des relations diplomatiques de plus de 60 ans. Et on a beaucoup discuté sur les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de la numérisation ainsi que de l'industrialisation. On va signer un mémorandum d'entente portant sur l'initiative pour le développement mondial. Et dans ce mémorandum d'entente, il y a des domaines de coopération très clairs pour le futur. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est question maintenant de pouvoir centrer les nouvelles annonces sur des projets structurants dans un certain nombre de domaines. Donc nos échanges ont essentiellement porté sur ça. Et ces échanges aussi se situent dans le cadre de l'élévation de notre partenariat à un niveau stratégique. Il est important que ceci puisse se refléter aussi dans le résultat de nos travaux et puis dans la cadence d'avancement des différents échanges. Accélérer la mise en œuvre des différents programmes. Autre partenariat fait con, la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère en charge de l'énergie et l'entreprise chinoise SISM. Les deux parties conviennent de construire à Koulikoro une centrale solaire de 100 mégawatts. Bintou Kamara, ministre de l'énergie et de l'eau. Nous leur avons suggéré déjà de désigner des points foucaux de part et d'autre pour pouvoir échanger au niveau des documents et au niveau des pièces contractuelles. Ensuite, il y aura la convention qui pourra être signée. Le partenariat stratégique Mali-Chine, en perspective, prend déjà corps avec une série de mémorandums d'entente signés en marge de la visite du président de la transition à Beijing. Les deux pays consolident ainsi leur relation bilatérale avec un objectif commun, répondre aux besoins des peuples maliens et chinois. Beijing, Ibrahima Traoré, Nianya Anou Traoré, Adama Kamara, Sidi Kibalo, avec la collaboration de Dembaoan pour l'ORTM. Merci Ibrahima Traoré. Restons en Chine en marge du FOCAC 2024. Le président de la transition a reçu hier en audience le président de la Mauritanie, Mohamed Uldo El-Ghazwani, celui du Togo, Fornia Simbe, et Faustin Archang Thuadera de la Centrafrique. Avec ses homologues, il a été question de renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et ses pays. Occasion pour le président de la transition de partager les triptites de la politique étrangère malienne. Le point avec nos envoyés spéciaux à Beijing, Nianya Ali Outraoré et Sidi Kibalo. Le Mali et la Mauritanie sont deux pays frontaliers. À Nouakchott comme à Bamako, les communautés maliennes et mauritaniennes vivent en parfaite harmonie. Et c'est là depuis des millénaires. Prisant en Chine pour prendre part au FOCAC 2024, le numéro un mauritanien et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont eu une entrevue. Les deux personnalités ont passé en revue les rapports de coopération et parlé des perspectives de projets communs. Ils entendent renforcer la coopération militaire, diplomatique et commerciale entre nos deux pays. Une autre rencontre dans l'agenda de la journée de ce mercredi du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta retrouve son frère du Togo. Le président fort Ezozima Niasimbe. Le Togo, sous le leadership de son président, s'est beaucoup impliqué dans les différentes médiations au Mali. Lomé et Bamako ont eu une convergence de vues approfondies sur des questions d'intérêts communs, d'ordre bilatéral et régional. Durant leur entretien, les deux présidents se sont montrés très ouverts et favorables au bon maintien des relations de fraternité et d'excellente amitié entre nos deux pays. Faustin-Archange Touadera, président de la République centrafricaine, a bouclé cette série d'audience du président de la transition. Les deux hommes d'État ont passé en revue les points de collaboration futurs entre les deux nations. Tout comme le colonel Assimi Goïta, le président Touadera est venu prendre part au FOCAT 2024. Le pays dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, les diamants, le bois et le pétrole. À travers ces échanges, Bangui et Bamako vont certainement renforcer les relations d'amitié déjà existantes. Beijing, Nya Nya Alutraori, Siliki Balot pour l'ERTM. Voilà, une grosse équipe présente à Beijing pour ce neuvième forum sur la coopération sino-africaine qui s'est ouvert il y a quelques heures déjà. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Retour ici au Mali. Nous sommes très attentifs du rôle que vous jouiez. Cette déclaration a été faite hier après-midi par le Premier ministre lors de la rencontre que le Comité international de gestion de crise et catastrophe a eue avec les agences humanitaires. Dr Chogel Kokala Maïga a par ailleurs insisté sur l'importance d'une coordination étroite entre le ministère de la Santé et du Développement social et les agences humanitaires. Écoutons le chef du gouvernement, Dr Chogel Kokala Maïga. Des propos récueillis par Mamari Kone et Aliu Touré. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement grave. Parce qu'au-delà de toutes les considérations géopolitiques, géostratégiques qui existent, nous avons constaté avec un intérêt particulier la mobilisation de tout le monde qu'on appelle l'action humanitaire. Chacun a fait ce qu'il peut. Il y a de nouvelles dispositions. C'est qu'avant, quand il y a des catastrophes, des inondations, bon, chaque partenaire intervenait comme il pouvait. Il fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Et donc, les organisations humanitaires, l'État malien, face à l'ampleur, ont montré une détermination qui donne satisfaction. Nous avons aussi décidé de faciliter le travail et de nous faciliter aussi. Que maintenant, on agisse suivant un système d'entonnoir. Tout ce que nous faisons va converger, fait le ministère de l'Action humanitaire. De manière à ce qu'on ne fasse pas des actions dispersées et qu'au bout, nous puissions avoir les résultats. Bien entendu, l'effort de chacun sera documenté. À l'instant, donc, au micro de Mamari Kone, s'exprimait le chef du gouvernement, Dr Chogel Kokala Amaïga. À suivre dans nos prochaines éditions, le compte-rendu de la réunion du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenu hier à la primature. Je vous l'annonçais dans les titres, au Burkina Faso, le ministère de la Sécurité à travers l'Office national d'identification a lancé officiellement hier à Ouagadougou le nouveau passeport Burkinabé. Il s'agit du passeport conçu à partir d'une technologie conforme aux normes internationales. Ce document de voyage est plus sécurisé et son acquisition a été simplifié grâce à la technologie acquise avec le partenaire Amptek, une entreprise chinoise. Les détails avec Hervé Cabouré de la radio du Burkina. Le nouveau passeport Burkinabé est l'aboutissement d'un processus lancé depuis 2022 pour remplacer l'ancien système utilisé depuis 2018. À entendre, le directeur général de l'ONI, le e-passeport appartient à la dernière génération de passeport recommandé par l'OACI, l'organisation de l'aviation civile. Comme innovation, il y a le pré-enrôlement en ligne qui apporte une certaine flexibilité à l'enrôlement. Les données sont transmises instantanément au centre d'enrôlement à Ouagadougou, et bientôt Tinkodougou, tout comme dans les différentes représentations diplomatiques du Burkina à l'extérieur. Le système offre alors aux demandeurs la possibilité d'un suivi en temps réel du processus. Tout l'arsenal technologique mis en place par l'ONI et son partenaire Amtek permet de renforcer la sécurité du passeport, réduisant ainsi les risques de falsification et améliore la protection des données personnelles. Le nouveau passeport est doté d'une puce électronique d'une grande capacité et comporte 34 feuillets au lieu de 32 pour l'ancien, avec des pages en polycarbonate, une matière recommandée pour les passeports fiables au monde pour plus de durabilité et de sécurité. Le e-passeport transcende son simple rôle de document de voyage, et parmi la dizaine de pays en Afrique où la technologie est présente, le Burkina est le premier en Afrique de l'Ouest, s'est réjoui le ministre de la Sécurité. Le ministre Mahamoudou Sana a par ailleurs fait observer que ce nouveau passeport n'affiche ni le logo de la Cediao, ni une inscription le reliant à cette institution. Il permet ainsi au Burkina d'être connecté au reste du monde. Les passeports de services ordinaires, diplomatiques et de réfugiés en cours de validité sont toujours d'usage jusqu'à expiration avant que chacun puisse se procurer le nouveau passeport de dernière génération. Le Niger, dans l'actualité, AES lancement hier à Magaria, dans la région de Zander, sert des régions des opérations de vente de céréales à prix modérés, une opération initiée par les autorités du Niger pour soulager les populations, compte rendu Kassou Moutari de la Radio du Niger. Cette cérémonie officielle, organisée dans l'enceinte de l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN de Magaria, consacre ainsi le troisième lancement de l'opération vente de céréales à prix modérés, initiée par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP et le gouvernement de la transition, en vue, entre autres, de soulager un temps soit peu les populations nigériennes. Une opportunité saisie par le préfet du département de Magaria, Lampo Yampabou Mahamadou, pour remercier, au nom des populations du Grand Daura Magaria, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani et le premier ministre, ministre des Finances et de l'Économie, Ali Mahmoud Amirzen. La première et la deuxième phase, la communauté d'Opven de Magaria a bénéficié de 100 tonnes. Cette fois-ci, nous avons 80 tonnes qui ont été mis à notre disposition. Et je dois le rappeler, cette phase se passe simultanément dans tout le département de Magaria. Les populations bénéficiaires que nous avons approchées apprécient hautement cette initiative du chef de l'État et de son gouvernement. Pour sa part, Omar Mahmoud, responsable de l'OPVN Magaria, a souligné que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ces opérations. Il est à noter que pour ces opérations, l'État a prévu 420 tonnes pour le département de Magaria, dont 80 tonnes pour la commune urbaine de Magaria. Autre actualité, cette fois-ci au Nigeria, qui reste confronté à une pénurie de carburant. Hier, la compagnie pétrolière nationale du Nigeria a annoncé l'augmentation du prix de l'essence à la pompe, une hausse contraire à l'accord signé entre le gouvernement et le congrès du travail du Nigeria. Celui-ci prévoyait le gel du prix de l'essence. Le secteur de la distribution du carburant est en difficulté depuis la fin des subventions décrétées par Bola Tunumbu, le président nigérien. Le président égyptien a entamé donc hier une visite officielle en Turquie, la première depuis sa sortie, sa prise de pouvoir en 2014. Abdel Fattah al-Sissi et Recep Tayyip Erdogan doivent échanger notamment sur les relations bilatérales, la guerre à Gaza et l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Le volet économique figure aussi au menu du déplacement, alors que les deux pays souhaitaient porter leur échange bilatéreux à 15 milliards de dollars contre 10 milliards actuellement. Il est prévu aussi la signature d'une dizaine d'accords dans divers domaines. Les relations entre l'Égypte et la Turquie se sont détériorées après que l'armée égyptienne a évancé le président islamiste Mohamed Morsi. On se rappelle. Il est 7h14, je vous invite à faire un peu de sport avec nous à présent. Afro-basket des moindres et 18 ans, filles et garçons, Afrique du Sud 2024. Les juniors maliens gagnent le premier match contre le Sénégal, 64-50. Et en football, Supercoupe du colonel Asimil Goïta, la quatrième journée des matchs de poules a démarré hier. Et football toujours, les éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025, les aigles entament la course demain contre le Mozambique dans le groupe I. Abdoul Karim Kaba. Football éliminatoire Cannes-Maroc 2025, les aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique dans le groupe I. Pour la rencontre des éliminatoires, les aigles sont prêts. Et j'ai un bon sentiment. Ce sont les premiers mots du sélectionnaire Tom St-Fit à Kabbalah. Il est interrogé ici par Ardou Matina. J'ai un bon sentiment après le premier entrainement. Aujourd'hui, il va faire le deuxième entraînement. Les joueurs sont prêts. Et on va être prêts pour ce match. Pour le technicien belge, ce match contre le Mozambique va être son 105e en tant que sélectionnaire. C'est pourquoi il sollicite la mobilisation et le soutien de l'ensemble des Maliens. Je suis très heureux. J'espère que le stade va être plein. J'aime l'atmosphère ici au Mali. Les spectateurs sont fantastiques. Et ensemble, avec tous les spectateurs, on peut faire un bon résultat. Et Inch'Allah, une victoire contre Mozambique. Pour moi, c'est quelque chose de spécial. Mais chaque match, quand tu es sectionnaire, c'est quelque chose de spécial. Et je veux aussi que mes joueurs savent que chaque match qu'ils jouent pour l'équipe nationale, représentez votre pays, écoutez l'hymne national, ça va être toujours quelque chose de spécial. On est là pour les 23 millions Maliens. On va faire tout pour donner la férité au pays. Mali-Mozambique, c'est demain vendredi, au soir du 26 mars de Jumadjo, à partir de 19h. C'est au compte de la première journée du groupe I des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025. Et la rencontre sera dirigée par des arbitres tchadiens. Et le mardi 10 septembre prochain, les aigles seront en Afrique du Sud pour affronter Eswatini au compte de la deuxième journée. Football toujours, Supercoupe Colonnais-Lasemigouita, la quatrième journée des matchs de poules, a démarré hier. La rencontre entre Kidal et Ségou s'est soldée par un nul d'un but partout. Auparavant, l'équipe de Kaye avait battu celle du gouvernement par un but à zéro. La quatrième journée se poursuit cet après-midi au stade Mamadou Konaté avec les oppositions suivantes, Bamako-Tamboktu et Sikasso-Gao. La Supercoupe Colonnais-Lasemigouita n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi des actions de citoyenneté et de civisme. En vue de vulgariser l'esprit patriotique chez les jeunes du Mali, la Commission nationale d'organisation a initié une cérémonie de montée des couleurs hier au lycée sportif Ben Oumarsi de Kabbalah, lieu d'hébergement de délégation. La Supercoupe Colonnais-Lasemigouita est un atout pour la jeunesse malienne. Commissaire-colonnais-Lasemigouita, le président de la Commission nationale d'organisation. La Supercoupe Colonnais-Lasemigouita, c'est un tout. Il y a des actions qu'on est en train de mener qui vont nous permettre de cultiver la citoyenneté, de renforcer la citoyenneté. Aussi, il y a des actions où on va faire en sorte que les gens auront une culture à renforcer, une connaissance approfondie du Mali. Nous avons aussi des actions comme on fait des développements, des actions de faire en sorte que les jeunes se comprennent, des activités de cohésion. La Supercoupe Colonnais-Lasemigouita, c'est un esprit. Un esprit. Le président lui-même nous appelle toujours à faire en sorte que les Mali restent unis et indivisibles. A travers cette montée de couleurs, les participants disent avoir appris. Selon eux, l'esprit de la Supercoupe Colonnais-Lasemigouita permet de créer des liens de fraternité et de cohésion. Sekou Sangare, joueur de l'équipe de Koulikourou. La montée de couleurs, c'est vraiment intéressant parce que le drapeau même, c'est notre emblème. Donc maintenant, ça donne une valeur pour le Mali. La montée de couleurs chaque matin ici, donc ça permet aux autres aussi de bien comprendre la valeur de notre drapeau. Donc ça nous permet aussi de bien chanter notre hymne national parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne chantent pas bien notre hymne national. Atahir Sofyan, chef de la délégation de Ségou. Se réunir autour de cette activité qui est la montée de couleurs, c'est cultiver en chacun le civisme et la citoyenneté et comprendre que désormais, chacun doit s'investir pour faire en sorte que nous puissions respecter et adorer vraiment les symboles qui sont eux, ceux qui représentent ceux que nous devons être désormais. La finale de la Supercoupe Colonnais Lassimi-Guita est prévue le 20 septembre prochain au stade Mamadou Konati. Basketball pour terminer, Afro-basket de mon 18 ans, fils et garçons, Afrique du Sud 2024. Les juniors maliens gagnent le premier match contre le Sénégal. 64-50, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Mali et le Sénégal. Belle entrée en liste des jeunes du Mali. Déjà mardi, les filles avaient assuré leur premier match contre l'Angola battu 51-43. Pour la deuxième sortie demain vendredi, ce sera contre la Zambie à Pretoria. Pour rappel, le Mali est tenant du titre chez les filles et détient aussi les records de trophées avec 8 titres en 16 éditions. Chez les garçons, notre pays est deux fois champion d'Afrique des titres remportés en 2018 et 2020. L'absence et la disparition sont courantes dans nos sociétés. Nous avons certainement été une fois confrontés à la situation d'une personne qui se retrouve dans l'un de ses régimes juridiques. Face à la problématique, nous avons peut-être même donné notre avis sans se référer au code des personnes et de la famille. Le dit code a consacré dans son article 3 la question relative à l'absence et à la disparition qui doit-je saisir si par malheur je constate l'absence ou la disparition d'une personne ? Comment administrer les biens de la personne absente ou disparue ? Garibou Pérou nous dit tout. Sans trace, une personne absente est celle partie sans laisser d'informations prouvant qu'elle va bien ou partie de son propre gré. Donc injustifiée, inexpliquée, l'absence est un défaut des nouvelles. C'est comme un téléphone ou une fréquence qui cesse d'émettre sans raison valable. professeur ici à K6C, maître de conférence, doyen par intérim à la FDPRI. Conformément à l'article 61 du Code des personnes et de la famille, dans un premier temps, la loi parle de présomption d'absence et dans un second temps, elle parle de déclaration d'absence. La présomption d'absence, elle intervient lorsque la personne a cessé de paraître au bout de trois ans. Et la déclaration d'absence, elle intervient trois ans encore à partir du jugement ayant constaté la présomption d'absence. Dans les cas de la dissuadition, le défaut des nouvelles est lié aux circonstances dramatiques ou tragiques. Ici, la personne cesse de donner signe de vie suite par exemple au naufrage, crash d'avion ou incendie. C'est une situation qui rend l'existence de la personne incertaine selon professeur Cissé. C'est l'article 76 qui défie la disparition comme la situation par laquelle une personne a cessé de paraître dans des situations douteuses. Et là, il n'y a pas de délai. Donc, on introduit une requête pour constater la disparition de la personne afin de déclarer la personne morte mais sans avoir son corps en tant que tel. Disparue ou absente, le code des personnes et de la famille accorde aux proches le droit de saisir les tribunaux pour obtenir les actes judiciaires. juridiquement, il y a une circonscription géographique qui est définie qui permet à toute personne intéressée pas que les parents proches, même les terres personnes ont la possibilité d'introduire une demande afin de constater son absence à travers la présomption et dans le pire des cas à travers la déclaration d'absence. Et pour la disparition, c'est le même régime juridique qui s'applique. Qui va gérer les biens de la personne disparue ou absente ? Pour le cas de l'absence, 10 ans écoulés, avant les 10 ans déjà, lorsque la personne absente était mariée, c'est la dissolution du mariage. Et les autres aspects par rapport à ces biens vont ouvrir la succession. Et la succession, c'est selon le mode qui sera proposé par ses parents. Parce que dans notre contexte malien, il y a la succession selon la voie judiciaire et selon les voies traditionnelles, la répartition sera établie. C'est la même chose pour la personne qui a disparu. Mais pour la disparition, c'est beaucoup plus rapide que pour une personne qui s'est absente. Et si la personne disparue ou absente revient tandis que le juge l'avait déjà déclaré décédée ? Au point de vue du Code des personnes et de la famille, les articles 72, 73, 74, la loi dit que toute personne peut intenter une action devant le juge pour annuler le jugement qui a constaté l'absence de la personne. Le jugement de déclaration d'absence qui a été constaté par le juge peut être annulé. Dans la même situation que la disparition, le droit malien a retenu l'approche selon laquelle les biens lui seront retournés et même les biens aliénés. La question de la disparition ou d'absence a été appréciée par les textes. Il faut tout de même rappeler les comportements qui nous interpellent. Il y a des personnes qui peuvent orchestrer leur absence ou leur disparition à d'autres fins et la loi s'est prononcée pour prévoir des mesures de sanction contre ces personnes. Directement ou indirectement, nous avons une fois confronté la situation d'une personne absente ou disparue. Lorsque par malheur ces deux situations arrivent, il faut prendre les mesures que le régime juridique a définies. Il s'agit de saisir le juge pour les conduites à tenir à propos de la gestion par exemple des biens de la personne absente ou disparue. La bonne nouvelle est que Gary Boupérou a retrouvé la personne qui le recherche. Eh bien, 7h25, fin de cette édition, la première de Mali Actualité présentée par Moussa Papa Aïdara, mise en l'onde bien assurée par Smaïla Diara et réalisation coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention dans les programmes tout de suite pour la page météo C'est Djeneba Doumbia et Moussa Koulibaly pour les avis et communiqués. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Reste splendissante journée à tous sur le RTM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada